ZTE, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux et je suis heureux de vous proposer aujourd'hui un temps de réflexion, d'arrêt, pour essayer d'avoir un accès vers la contemplation, avec vous et avec mon invité d'aujourd'hui, Père Maxiol de Longchamp, bonjour. Bonjour. Père Maxiol de Longchamp, merci d'avoir accepté mon invitation et de me recevoir ici, chez vous, on est en plein centre de la France, le cœur de la France, en quelque sorte, dans le centre de formation spirituelle Saint-Jean-de-la-Croix que vous avez fondé, on n'est pas très loin de Bourges, cette fondation remonte à quand ? Voilà maintenant un peu plus de 25 ans, donc l'association de fidèles d'abord et puis ensuite, c'est développé une société de prêtres et un monastère. Vous-même, Père Maxiol de Longchamp, vous êtes théologien, docteur en théologie, spécialisé dans l'étude de la littérature mystique à laquelle vous avez consacré de nombreux ouvrages, dont ce livre publié en 2021 aux éditions Artège, qu'est-ce qu'un mystique qui m'a un petit peu inspiré, qui m'a donné envie de vous rencontrer ? Tout à fait. Alors justement, première question que je voulais vous poser, Père Maxiol de Longchamp, c'est quoi un mystique ? Un mystique, c'est quelqu'un, c'est pas quelque chose. Donc, qui est mystique ? Qui est mystique ? Nous sommes tous en puissance, exactement comme nous sommes tous en puissance pianiste, violoniste, peintre. Une minorité seulement développe cette puissance. Le propre de l'homme, c'est Dieu. Et, d'un mot, l'expérience mystique, qui reste, encore une fois, presque, dans la plupart des quatre, peu sensible. Mais c'est ce qui qualifie l'humanité. Nous sommes à l'image de Dieu et nous portons en nous cette destination à ne faire qu'un avec les personnes divines. C'est la dimension mystique qui est en chacun d'entre nous. Donc, nous sommes tous appelés à devenir mystiques. Nous sommes tous porteurs de ce qui, dans certains cas, va s'appeler mystique. Mais, on va employer le mot que lorsqu'il y a un développement notable de la conscience de cette relation à Dieu. Un petit enfant qui dort dans son berceau est un mystique en puissance, mais zéro, jamais, on dira, c'est un mystique. Et attention, je dis tout de suite que ce petit enfant, s'il est baptisé, par exemple, est plus sain que tous les plus grands mystiques, plus sain que saint Jean de la Croix. Mais c'est autre chose. Le registre mystique est celui du développement conscient de la relation à Dieu parce que Dieu a voulu se révéler d'une façon plus nette, plus complète, plus intense. Et à ce moment-là, vous voyez les mystiques, d'abord, ils se moquent complètement de l'être ou de ne pas l'être. Mais vous voyez toute une catégorie de gens qui s'organisent, on va dire, de l'extérieur pour ne pas vivre comme tout le monde parce que, tout simplement, ils ne supportent pas. Mais vous voyez ça, il n'y a pas besoin d'être chrétien. Vous voyez ça chez Platon lorsqu'il parle du philosophe, on dirait le mystique. C'est quelqu'un qui est porteur de lumière. Il ne le fait pas exprès. Ce n'est pas exactement agréable, d'ailleurs, à certains moments. Mais il voit que les autres ne voient pas. et les autres ne voient pas que lui voit. C'est pour ça aussi que souvent, ça donne des persécutions, mais enfin, pas toujours. Simplement pour vous dire, c'est quelque chose du même ordre que le mystique par rapport à celui qui l'est moins, qu'on va dire par simplification non mystique. C'est comme, voilà, vous me confiez un piano, j'arriverai à jouer au clair de la lune, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. C'est ma capacité, c'est ce que dans le domaine, dans le monde musical, je vais être capable de vivre. Mais vous donner le même piano, même un piano de moins bonne qualité à Chopin, ça va donner des choses dont tout le monde dira « Ah, ça, c'est formidable ! » En fait, l'artistique est aussi un autre accès à Dieu. Ce n'est pas un autre, c'est le même. Et je pense qu'il serait très intéressant. Alors là, celui qui a bien dit ça, c'est Henri Brémont, qui par ailleurs, au point de vue théologique, qui n'était pas bon du tout. Qui est Henri Brémont ? Henri Brémont, le grand découvreur de toute la littérature mystique, surtout du XVIIe siècle, dans les années 30, qui est à l'origine de l'immense collection « Histoire littéraire du sentiment religieux en France » de la réforme à nos jours. Henri Brémont est une catastrophe théologique et c'est peut-être comme ça qu'il n'a pas eu peur. Une catastrophe théologique, ça veut dire quoi ? Il était moderniste au sens surnaturel quand il en parlait. Alors là, non, ça ne tenait pas debout. Mais il a bien vu qu'il fallait aborder on va dire la littérature mystique, celle de Saint Jean de la Croix, Thérèse Davila, etc. en artiste, je dirais. Et un lecteur de Jean de la Croix qui par ailleurs n'allait pas du tout à la messe le dimanche, Paul Valéry, découvrant, dont d'ailleurs des traductions pas très bonnes, Saint Jean de la Croix et les poèmes de Saint Jean de la Croix ont dit, oh, ça chante tout seul. Et il avait toute une réflexion sur le langage qui montre que le fait mystique c'est d'abord un fait de langage au sens où Dieu dit à Adam avant même que le péché soit commis et c'est le seul commandement qui va traverser toute l'histoire du salut, trouve le nom. Dieu fit passer devant Adam tout ce qu'il avait créé en le nommant. Quand Dieu nomme, les choses viennent à l'existence. Et Adam est invité à reconnaître le verbe, ce qui fait être la chose. Le verbe en qui tout subsiste, nous dit Saint Jean dans son prologue, en qui toute chose subsiste, retrouve le nom. Et ce dévoilement du nom, voilà l'expérience mystique. Vous voyez, un Saint Jean de la Croix, au terme de son quantique spirituel, qui était un de ses chefs-d'oeuvre, nous dit, et maintenant je vais te donner le nom. Et il nomme Jésus pour la première fois. Et alors ça se passe justement comment ? Parce que justement vous venez de parler de l'expérience mystique. C'est quoi l'expérience mystique en tant que telle ? Alors l'expérience mystique, abordons-la d'un point de vue très concret, je dirais. On va parler de l'expérience amoureuse. Dieu est amour. Alors quand je dis Dieu est amour, par exemple quand je prépare des fiancées au mariage, il y a toujours une main qui se lève. Mais attendez, vous parlez de l'amour de Dieu ou de l'amour de ma fiancée, etc. Mais c'est amour, point final. Bon. Et l'expérience amoureuse est très éclairante. L'expérience amoureuse, on va dire, dont le partenaire est humain, est très éclairante de l'expérience religieuse, parce que Dieu s'est fait homme. Et quand un jeune homme ou une jeune fille donc tombe amoureux, le mot « tomber » indique déjà l'imprévisibilité et l'aspect absolument gratuit de ce qui se passe à ce moment-là. La première chose qu'il demande, c'est le nom. Quand celui pour lequel quelque chose commence dans votre vie, qui change tout, quand vous avez le droit de savoir son nom, ça y est, c'est gagné. Désormais, vous allez pouvoir dire « nous ». Cette jeune fille et moi, nous allons faire telle chose ensemble, je ne sais pas quoi. Dans ce « nous » qui suppose, je dirais, la validation de l'identité de l'autre, vous avez l'union qui est le grand mot de la vie mystique, de la vie tout court. Un petit enfant qui s'éveille dans son berceau se jette vers sa maman pour ne faire qu'un avec elle. Vous poussez même plus loin cette comparaison que j'aime beaucoup avec l'expérience amoureuse, puisque vous dites que celui qui tombe en amour, qui tombe amoureux, il est toujours le même mais en même temps, il a complètement changé. Absolument. Absolument, c'est gratuit. Ça veut dire que ça ne coûte rien, ça ne rapporte rien. La grâce, c'est le mot fondamental de la théologie chrétienne, c'est gratuit et en même temps, ça vaut plus cher que tout ce qui s'achète et que tout ce qui se vend. Et c'est le bonheur. Saint Bernard a des pages et des pages sur l'amour. C'est l'invention du siècle de Saint Bernard, c'est Étienne Gilson qui disait ça. Alors, il reprend en réalité ce que vous avez, très fort chez les Béguines, Advige d'Anvers, Marguerite Porret... Les Béguines, ce sont ces femmes qui se consacrent à une vie... Qui se consacrent à Dieu, mais je dirais sans aucune forme canonique. Bon alors, c'est une histoire très complexe, très abondante. Il y en avait beaucoup au Moyen-Âge. Il y en avait énormément, il y avait centaines de milliers dans la vallée du Rhin. Et puis bon, aujourd'hui, c'est une forme de vie consacrée qui a un petit peu évolué. Mais peu importe, c'est chez elle, notamment dans les poèmes de Advige d'Anvers, c'est-à-dire que vous voyez ce qui devient chez Saint Bernard. J'aime parce que j'aime. Amo, kuya, amo. L'amour est à lui-même sa propre récompense. Il se suffit, il ne se justifie pas, etc. Et chez sa contemporaine, ou un petit peu après, et sans doute une de ses lectrices, Marguerite Porret, qui vivait à Valenciennes, qui est morte en 1325, je crois. L'amour est, je cite en vieux français, sans nul pourquoi. C'est la traduction du Zonderwarum des mystiques flamandes qu'elle connaissait. C'est de gratuité. J'ai le souvenir, je donnais une session dans un Carmel qui était proche de la mer, et après un entretien sur Saint-Jean-de-la-Croix, les sœurs carmélites me disent, « Mon père, au fond, comment est-ce que vous définiriez un contemplatif ? » Et l'heure étant passée, moi-même, je voulais aller me promener. J'ai dit, je vous dirai ça quand on reprendra tout à l'heure, mais pour l'instant, je vais me promener. Très bien. Contemplatif, on va dire que c'est la même chose que mystique, de façon habituellement atténuée. Mais avant de parler de mystique, on parlera de contemplatif, dans la gradation qui va du bébé qui dort et qui n'est en rien contemplatif, même si c'est un grand saint. Et Saint-Jean-de-la-Croix dont personne ne doutera que ce soit un grand mystique. Eh bien, mon père, qu'est-ce qu'un contemplatif ? Et je sors, je vais me promener le long du sentier des douaniers, qui était dans la Manche, qui longeait une falaise. Et donc, vous aviez un mouvement de terrain qui fait que du côté continent, vous ne pouviez pas voir la mer parce qu'il y avait trop de pentes. Et c'est qu'au dernier moment, quand vous arriviez à la pique de la falaise, qu'à ce moment-là s'ouvrait toute la baie. C'est ce spectacle total de l'océan jusqu'au bout, les vagues, une très belle journée d'été. Et je vois arriver du côté continent un petit garçon, il y avait quoi, 6-7 ans, là, où on s'émerveille de tout, qui accompagnait son papa avec tout l'attirail pour, je ne sais pas, aller pêcher le crabe. Enfin, vous savez, il y avait à la fois, il y avait la mouille, il y avait le crochet, il y avait... Bon. Et je vois le petit bonhomme qui arrive donc sans voir la mer, vu qu'il était trop petit, le mouvement de terrain l'en empêchait, et il arrive au point où, d'un seul coup, s'ouvre tout l'horizon, tout ce spectacle immense et en même temps ce roulis de la mer qui avait le son en même temps. Et le petit s'arrête. Et j'entends encore, des années après, son père qui lui dit, « Ben, qu'est-ce que t'as ? Avance ! » Et le petit ne bouge pas. Et après un temps de silence, « Papa, je vois la mer ! » Pour moi, c'est... Alors, le soir, quand je suis rentré voir les sœurs, il dit « Mes sœurs, j'ai vu un grand contemplatif ! » Enfin, pas très grand, il devait mesurer un mètre dix et un petit garçon. Et alors, « Papa, je vois la mer ! » Et j'entends encore son père dire, « Ben quoi ? T'as rien vu ? » Et moi, dans ma tête, je me suis dit, « Celui qui n'a jamais rien vu, c'est le père ! » Alors, si on... Si on interroge le petit... Ben, il n'était pas en mesure de maîtriser intellectuellement ce que je vais dire, mais... Je crois que je lui aurais... Bon, d'abord, il est évident qu'il s'arrête. Pourquoi continuer à aller chercher le bonheur ? Il l'avait trouvé. C'est pas mal de pêcher le crabe avec papa. Mais là, il avait mieux. Bon, il ne va pas plus loin. Son père lui dit « Avance ! » Mais pourquoi avancer ? Je suis arrivé. Euh... Si je lui avais dit... Je ne sais pas s'il était baptisé, pas baptisé, ça ne change rien au problème. Si je lui avais dit « Est-ce que tu trouverais une bonne explication que tu vois là ? » Ce que tu trouves si formidable, si merveilleux, c'est quelqu'un qui te dit « Je t'aime, je t'aime » Mais, tu vois, l'océan n'est pas assez grand pour te dire « Je t'aime ». Tu vois, cette sorte de chose que tu trouves si formidable finalement, hein ? C'est un cadeau. C'est quelqu'un qui te le donne. Alors, je ne sais pas si... Mais il me semble que... Il aurait pu percevoir là quelque chose qui est la clé de l'Évangile, hein ? Et qui est... Cet océan, c'est une déclaration d'amour. Et si je posais la même question au père, il aurait dit « C'est quelques millions d'eau avec du sel dedans, on peut y cultiver ceci, on peut élever des huîtres, on peut mettre des bateaux, gagner de l'argent en vendant des tickets pour faire une croisière, etc. » Donc, on m'en dit, vous aviez là l'univers du sachant tout seul, pour reprendre l'expression de Paul Valéry, dans lequel vivait l'enfant, ça ne sert à rien, il n'y a pas besoin que ça serve quelque chose, c'est servi par tout le reste. Des milliards de mètres cubes d'eau sont au service de ce qu'éprouve le petit enfant. Et puis, l'univers dans lequel, tu dirais, habituel de la majorité de l'humanité, n'étant qu'accidentellement dans celui qui s'est ouvert aux petits, puis aujourd'hui, il y a probable que s'il m'entend, il y aura, mais il s'est complètement oublié. Alors justement, je pense aux auditeurs qui se disent « Ok, c'est pas mal, moi je voudrais voir la mère comme cet enfant. Comment faire pour avoir une expérience mystique ? » Et vous avez dit, vous avez déjà donné des éléments de réponse essentielle en parlant du cadeau, parce que je pense que vous le dites, c'est l'initiative de Dieu. Mais ça veut dire aussi qu'on n'y peut rien. Le gars qui décrète « Je vais tomber amoureux, je n'ai rien à faire aujourd'hui, donc je prends ma voiture, et puis la première jeune fille que je vois, je lui dis « Mademoiselle, j'ai envie de vous aimer », ça ne marchera pas. » Vous n'y pouvez rien. Et ça, c'est le leitmotiv de tous les maîtres analogues. C'est quand Dieu veut, comme il veut, la façon dont il veut. Donc ça ne sert à rien de chercher Dieu, ça ne sert à rien d'avoir une vie vertueuse. Ça ne sert à rien d'avoir une vie vertueuse, ça je le promets. Et ça ne sert à rien de chercher Dieu. Mais c'est là où il y a une erreur de perspective. C'est que mon pauvre vieux, si vous me posez la question, excusez-moi de vous appeler, c'est que c'est trop tard. Il vous a eu. Il vous a eu. Et vous voyez, pour expliquer d'une autre façon ce qu'est la vie qu'on appelle mystique à une certaine intensité, contemplative, et là, la majorité des gens en ont quelques expériences, et qui est, je dirais, en germe dans le petit enfant qui dort dans son berceau. Mais dès que sa maman l'éveille, il fait un sourire, ce qui montre qu'il vit dans cet univers. Alors pour expliquer ça, je prends une histoire vraie. Celle que j'ai racontée est vraie, là. Mais une autre qui est vraie, puis j'ai des tas d'histoires vraies si vous y tenez. Vous avez dit tout à l'heure, il y a combien de temps que vous êtes au centre Saint-Jean de la Croix ? Ça fait un quart de siècle, en gros. Et au début, je ne connaissais pas les personnes autour. Et puis, bon, on était en travaux, parce que le bâtiment qui était, là, au-dessus de votre tête, il y a un toit, mais il n'y en avait pas, quand on est arrivé, c'était complètement, il y avait même un décret de démolition qui avait été pris. Bon, donc, j'étais là, dans les travaux, et puis je vais me balader un peu sur le petit chemin que vous verrez tout à l'heure en sortant, et qui descend vers la Vauvre, une bonne rivière, là où il y a de la truite, c'est une bonne rivière. Et vous faites 500 mètres, et là, vous avez une maison isolée, que je ne connaissais pas, je m'approche, et là, un énorme chien se jette sur moi. C'était un barouge, un des chiens avec lesquels il ne faut pas rire. Et il se met à aboyer, puis il se jette sur moi carrément. Et du coup, ces aboyements font sortir le propriétaire, qui était quelqu'un que j'ai appris à connaître ensuite, mais qui n'était pas d'un abord très facile, qui avait des choix personnels qui n'étaient pas du tout ceux du centre Saint-Jean-de-la-Croix, etc. Et puis donc, atlerté par son chien, oui, qu'est-ce qui se passe, etc. Je dis, mais votre chien, arrêtez. Non, non, c'est pour jouer. Tous les chiens qui vous mordent, c'est toujours pour jouer. Mais enfin, je me présente, puisque nous avons été présentés par cet animal. Et je lui ai dit, ben voilà, vous avez vu les travaux, là, je suis le prêtre qui va résider là, bonjour monsieur, etc. Et donc, apprenant que j'étais un représentant du bon Dieu, en quelque sorte, c'est tout ce qu'il savait, en gros, de la religion, il prend une mine tout à fait défaite, je veux dire. Et il me dit, tous ces trucs-là, parlant de ce que je représentais. Alors, vous savez, moi, zéro, ça ne m'intéresse pas du tout. Je me suis dit, zut, il va relâcher le chien. Bon, ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis, moi, cherchant à dire quelque chose, je me trouvais tout bête. Si le bon Dieu ne vous intéresse pas, ce n'est pas grave, je lui dis. Ça ne l'empêche pas de vous aimer. Je lui dis comme ça, mais je ne sais pas encore pourquoi je lui dis ça. Imaginez la situation, on dit ce qui sort, puis voilà. Et je vois, à ce moment-là, son visage s'illuminait. Il m'aime quand même ? J'ai dit, oui, il vous aime quand même. Et on est devenus les meilleurs amis du monde. Depuis, j'ai... Alors, maintenant, j'ai le même enterré parce qu'il est mort. Mais pour vous dire que cet homme qui se définissait aux antipodes de Saint-Jean-de-la-Croix était porteur du même virus. Puisque quand je lui ai dit, il vous aime, il dit, si ça pouvait être vrai. Et ce qui veut dire que si vous tenez à évangéliser, souvent, quand on tient à évangéliser, c'est très ambigu. Mais enfin, bon, supposez que la vraie évangélisation, c'est quoi ? Ce n'est pas d'apporter le bon Dieu à ce gars-là. C'est s'acquitter de la mission donnée à Adam, donner le nom juste. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus. Et à ce moment-là, il va reconnaître. C'est lui. Et j'ai vu ce sourire sur son visage. Ça ne veut pas dire que tout le chemin était fait. Mais ça veut dire, si vous voulez, vous m'avez posé la question, comment faire pour ? Mais mon vieux, c'est trop tard. Parce que, comme dit Saint-Paul, et comme dit surtout Saint-François de Sales, avant de vous appeler, il vous a aimé. Avant de vous créer, il vous a aimé. Depuis quand Dieu vous aimait-il ? Filoté, devant-il, dans l'introduction à la vie des votes. Depuis qu'il est Dieu. Cela fait fort longtemps, mais filoté. C'est le moins qu'on puisse dire. Et surtout, ça veut dire que Dieu lui-même, il n'y peut rien dans ce que nous sommes en train de dire. Il s'est fait avoir. Il nous a aimés avant d'être Dieu. C'est-à-dire, depuis qu'il est Dieu. Il n'y a pas un moment où Dieu a dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je n'ai rien à faire, donc je vais aimer M. Untel ou le Père de Longchamp. Il s'agit que vous vous en aperceviez. Alors justement, comment s'apercevoir ? On parlait tout à l'heure de l'expérience mystique. Comment s'apercevoir qu'on vit une expérience mystique ? Vous citez, il y a des cas extrêmement différents, Bernard de Clairvaux ou Paul Claudel. Oui, c'est très différent. Mais c'est le même bon Dieu. Mais comment faire ? Ils vous diront tous qu'ils ne l'ont pas fait exprès. On ne fait jamais exprès d'être chrétien. Moi, je dormais quand j'ai été baptisé. Et puis je n'aurais pas été baptisé, parce que le fond du problème n'aurait pas été changé. Je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas demandé au bon Dieu d'être créé. C'est saint Augustin qui vous dit, il ne vous demande pas votre avis pour vous créer, mais vous ayant créé, il ne vous sauvera pas si vous, vous ne donnez pas votre avis. Et donc, ça, c'est les deux ordres, naturel et surnaturel. Mais vous me dites, comment faire pour m'apercevoir de... Il ne fallait pas vous mettre sur ce podcast. Voilà la vérité. C'est trop tard. Alors ensuite, vous pouvez dire, comme un jeune homme riche, après tout, je peux m'en passer. Libre à vous. Mais vous n'aurez pas en enfer. Ce qui vous arrivera, ce sera bien pire qu'aller en enfer. Le gars qui est amoureux sait, s'il dit non à la fille, il peut. Oui, mais je n'ai pas le sentiment personnellement de vivre une expérience mystique tous les jours. Ah ben non ! Bon, j'ai le bonheur de... Effectivement, pour dire ce podcast, ça ne m'empêche pas de me poser beaucoup de questions. Ah ben bien sûr ! Et de vous les poser. Mais c'est des questions. Et aussi de me poser parfois la question de savoir, mais est-ce que ce que je vis est vraiment authentique ? Et dans votre livre sur la vie mystique, Qu'est-ce qu'un mystique ? Maxio de Longchamp, vous dites qu'il y a des moyens de s'en rendre compte, que Saint Bernard se rend compte tout d'un coup que lui, il est le péché. Oui, tout à fait. Il déteste le péché. Ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Avant qu'il ait cette expérience mystique. C'est là que je m'aperçois que... Bon, alors la question de l'authentification, là aussi, reprenons l'exemple que tout le monde, de près ou de loin, a expérimenté, je dirais, d'une relation humaine, qui est divine en fait. Parce qu'être une personne, c'est appartenir à la Trinité. Bon. Mais en tout cas, c'est plus parlant de dire, vous voyez ce qui se passe avec votre fiancé, que de dire, vous voyez ce qui se passe avec la transverbération de Thérèse Davila. Bien. Il y a un moment où l'authentification est requise. Et c'est là, je dirais, qu'une culture et une autorité sont requises. Culture, autorité, ça s'appelle l'Église pour le chrétien. Non pas parce que le bon Dieu veut qu'il y en ait qu'il soit favorisé, d'autres pas, etc. Mais parce que, encore une fois, la mission de l'homme est de nommer et il porte en lui la trace du verbe qui s'appelle la raison. Et une rencontre s'inscrit toujours dans une histoire. Alors cette histoire a déraillé avec le péché originel. Mais dès le péché originel commis, Dieu ne nous laisse pas dans l'égarement et reprend la conversation, même s'il faudra des siècles avant que son interlocuteur s'en aperçoive. Et vous voyez que c'est à l'intérieur d'un dialogue d'homme à homme avec ce que ça suppose, encore une fois, de culture, parler la langue qui convient, etc. Avec autorité, celui qui sait, une supériorité sur lui qui ne sait pas. Vous faites référence à, en fait, faire appel à l'histoire sainte. Non, je pensais à un directeur spirituel, quelqu'un qui a une autorité. Alors, ça va aboutir à une institution. Et si vous êtes sur la trajectoire du Christ historique, qui est maintenant celle de l'Église, il va y avoir une fonction pastorale qui peut être appelée directeur spirituel. Mais attention, 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 parce qu'on risque de se méprendre un petit peu sur qu'est-ce que ça recouvre, direction spirituelle. Aujourd'hui, on parle d'accompagnement spirituel, ce qui est très dangereux, ce qui me paraît pas, ça n'a pas de tradition dans l'Église, c'est toujours embêtant. Et quand on parle de directeur spirituel, là encore, faisons un petit peu attention. Est-ce que vous en parlez comme Jean de la Croix en parle ou comme François de Sales en parle, ils n'en parlent pas de la même façon, Thérèse d'Avila, etc. Mais en effet, il y aura une parole d'Église. Et c'est ça qui est le dernier mot, je dirais, dans un scénario normal. Alors le scénario normal aujourd'hui, pour beaucoup de chrétiens ou de personnes qui sont en démarche spirituelle et qui sont fâchés contre l'Église, qui ont des doutes par rapport à l'accompagnement spirituel parce qu'il y a eu beaucoup de dévoiements. Bien sûr. Beaucoup. Ou beaucoup moins. Il y a eu beaucoup plus d'accompagnements qui se sont bien passés. Mais malheureusement, il y a des scandales. Tout à fait. Là, vous êtes en train de dire, hors l'Église, point de salut. Il y a des personnes à qui c'est très difficile d'entendre ça. Alors, je suis en train de dire, j'ai parlé d'un scénario normal, normal au sens de standard. par rapport auquel, il y en a d'autres. Et là, vous m'obligez à faire pas mal de détours. Le premier, c'est de dire... J'en suis désolé. Non, soyez pas désolé, mais ça va nous emmener peut-être un peu plus loin que ce que vous prévoyiez. Le premier détour, c'est que c'est le point d'arrivée qui compte. Le point d'arrivée, c'est la Jérusalem céleste. C'est la résurrection de la chair. C'est l'épanouissement prévu par Dieu en nous créant et qui a été quelque peu dévié par le péché, notamment le péché originel. Bon, d'accord. Mais le point d'arrivée, il y aura... Et la révélation biblique, elle-même nous le dit. Le point d'arrivée, il est possible pour tous ceux que Dieu a créés. Et Jésus est mort sur la croix, non pas pour quelques-uns, mais pour tous. Maintenant, il y a différents scénarios qu'à ce que Dieu nous a créés à son image et aussi libres que lui. Et selon que, historiquement, vous entrez plus ou moins, alors ce plus ou moins dépend de mille facteurs que je ne vais pas développer, mais vous entrez plus ou moins dans la lignée du Christ, les élus. Vous appartiendrez à un bonheur retrouvé complet dès maintenant. Ceux qu'on canonise, c'est ceux qui ont été parfaitement heureux, parce que parfaitement dans la logique du bonheur que Dieu a prévu pour eux. Et ils ne sont pas canonisés parce qu'ils ont beaucoup souffert ou je ne sais pas quoi. Les plus grands saints, c'est les saints innocents. Et leur sainteté, pour la part qui était la leur, était de roupiller, c'est-à-dire de faire ce que le bon Dieu attend d'un enfant de cet âge-là. Très bien. Pour d'autres, ce sera un peu plus compliqué. Et saint Jean de la Croix, voilà, l'exemple de directeur spirituel, est le directeur qui, à travers ses œuvres, vous montre toutes les impasses, toutes les fausses réponses à cette volonté d'union que vous découvrez, mais qui a besoin d'être évangélisé, d'être formé avec la langue que Dieu parle et qui est la bonne. L'expression, c'est une expression de Jean de la Croix. La langue que Dieu parle. Alors ça, c'est ce qui peut vous arriver de mieux. Au moins, c'est quand même assez rare. Et ça fait que ceux qui, dès leur vie historiquement terrestre, etc., ont la chance de vivre la plénitude de l'Évangile. Leur sortie de ce monde est une entrée, au même moment, dans, je dirais, la plénitude prévue par Dieu en nous créant de la résurrection de la chair. Je ne parle pas ici de la chronologie parce que, bon, Saint Jean de la Croix, il va au cimetière comme les autres. Mais, chose très, très importante, il ne va pas au cimetière tout à fait comme les autres parce que l'Église va dire, attention, son corps, ce n'est pas un cadavre, c'est une relique. Et il entre dans la catégorie de ceux dont parle Saint Paul quand il vous dit ceux qui dorment dans le Christ. Jamais, Saint Paul ne parlera d'un élu, d'un chrétien comme d'un mort. Ce mot est réservé aux païens. Et eux, ils n'auront pas bénéficié de ce que Jésus dit, celui qui croit en moi, il est passé de la mort à la vie. C'est bien que le passage au tombeau est encore un événement de vie et non pas un événement de, il faut attendre pour ressusciter ce qui est le cas du païen. Très bien. Donc, premier détour, voir que il faudra prévoir un deuxième accès à la plénitude finale, à la Jérusalem céleste. Et vous le voyez d'ailleurs dans la révélation biblique comme ce jugement où sont convoqués ceux qui n'ont pas eu la chance d'être justifiés dès les jours de leur vie terrestre. Ceux qui ne sont pas des endormis en Jésus, mais ceux qui sont des cadavres, des morts. Et ceux-là viennent à ce moment-là au jugement dernier qui est décrit comme un jugement de miséricorde. Ce n'est pas vraiment de votre faute si vous n'avez pas pu connaître le bonheur de Jean de la Croix et de ses semblables et de tous les saints. Mais par miséricorde, vous allez avoir ce que les autres ont déjà eu par adhésion dès les jours de leur vie terrestre. Et c'est la deuxième résurrection. Vous la voyez décrite comme telle, des passages complètement oubliés dans l'Épître aux Corinthiens chapitre 15. La résurrection, l'accès à la gloire de Dieu, à la plénitude de la vie divine, c'est un Jésus. chapitre 15 de ceux qui lui appartiendront au jour de sa venue, donc à la fin des temps, ceux qui déjà lui appartiennent et sont déjà debout. Debout, ressuscité, c'est le même mot dans le Nouveau Testament. Et ensuite, tous les autres, entrez, vous aussi. Mais justement, si je peux me permettre de reposer alors ma question, on n'est pas encore en état, nos auditeurs ne sont pas encore en état ni de reliques ni de cadavres. S'ils sont dans leur vie quotidienne et qu'ils cherchent comment faire si, effectivement, ils ont du mal à s'adresser à l'Église comme une autorité de discernement. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez dans ce cas-là ? Alors, d'abord, je n'ai pas de conseil à donner à qui que ce soit, mais je dirais le chemin possible. Et je sais, j'ai rencontré des gens qui ont ce chemin. C'est que, vous voyez, le regard sur l'Église, le seul regard juste, il est surnaturel. Et qu'ils ne vont pas s'arrêter, de fait, ça ne va pas les empêcher. Et quand on leur dira que le pape Alexandre VI Borgia a organisé, je dirais, sans doute, un des maximums d'immoralité occidentale pour le mariage de sa fille, oui, le pape avait une fille, Lucrèce Borgia, etc., ils diront, c'est rigolo, mais ça n'empêche pas l'essentiel, c'est-à-dire que c'est sur l'Église que Jésus, et non pas l'Église, de fait, Dieu leur donnera la grâce de passer sur l'obstacle. Si Dieu ne leur donne pas cette grâce, ce n'est pas que le bon Dieu ne les aime pas, mais c'est que dans cet équilibre, liberté de l'homme et grâce de Dieu, Dieu n'a pas pu, il peut tout, sauf forcer l'amour. Voilà pourquoi il respecte notre liberté. Oui, je suis désolé pour eux, mais en toute rigueur, je ne peux rien pour eux. sinon vivre moi-même, libérer l'amour moi-même dans l'avoir promis. Je reçois moi-même beaucoup de courriers, ça m'étonne, je ne m'attendais pas à recevoir ce type de courrier en produisant les podcasts comme Zéthé ou Bethesda, l'autre podcast, de personnes qui font appel même à, qui voudraient témoigner de leur vie spirituelle et qui sont, je peux vous le dire, qui empruntent des chemins qui ne sont pas ces chemins classiques et je vois qu'il y a effectivement énormément de personnes qui vivent une vie spirituelle et qui se posent la question, moi je me pose la question du discernement, je ne suis pas expert, je ne suis pas compétent au pouvoir discerner et j'ai beaucoup de cas qui me viennent. Comment ces gens peuvent faire, comment ces auditeurs peuvent faire pour se dire ok, je suis dans le bon chemin et qui ne vont pas suivre directement est-ce qu'il n'y a pas des moyens ou un bon sens ou un... Vous avez, vous citez dans votre livre Père Maxi Lonchain une phrase que j'aime beaucoup de Saint Jean de la Croix, Dieu avance avec l'homme au pas de l'homme. Tout à fait. C'est pas mal ça. Oui, mais oui, mais encore une fois, voyons le point d'arrivée, mais pour personne, sauf pour la Sainte Vierge, personne n'a été dispensé, je dirais, de faux pas. Et le bon Dieu, quand on fait un faux pas, il ne dit pas tant pis pour toi, il ralentit l'allure. Et c'est tous les, je dirais, tous les lacets dans le chemin qui monte au Mont Carmel dont parle Saint Jean de la Croix et où ils vous accompagnent. Non, non, t'inquiète pas. Et tout, bon. Mais effectivement, c'est une histoire. Et encore une fois, il n'y a pas de procédé. En amour, il n'y a jamais de procédé. Il n'y a que de la... Je dirais, il n'y a que de la loyauté. Et tout ce que je peux dire aux personnes qui disent oui, mais j'ai l'impression que l'Église, et puis dans l'État où elle est, etc., ce n'est pas le bon chemin. Je dirais, essayez devant Dieu et non pas devant le pape ou devant le Monseigneur machin truc ou devant le Père machin chose. Essayez devant Dieu d'être logique. Logique, c'est logos, c'est le nom de Jésus. Et vous verrez que vous ne pouvez pas vous satisfaire de l'écuré. mais ça ne vaut rien, donc je me passe d'eux. Vous en savez trop maintenant pour vous passer d'eux. Parce qu'il ne s'agit pas qu'ils soient des bons curés. Il s'agit de voir, mais ça, c'est la grâce de Dieu qui vous le fait voir. Ou sinon, je dirais, c'est que ce que je disais tout à l'heure, l'équilibre grâce-liberté fait que vous n'avez pas pu monter dans le train. Vous verrez à ce moment-là que ce qu'il fait le prêtre, ce n'est pas qu'il est compétent, c'est qu'il est Jésus. Vous voyez, tous les matins, quand je dis la messe, je suis le premier étonné à ce qui se passe sur l'hôtel. Je me dis, moi, faire ça, ben oui. C'est un acte de foi qui me paraît éminemment logique parce qu'il y a une logique qui remonte à Jésus-Christ lui-même et en même temps, je me dis le pauvre type qui obtient ce résultat-là. Et c'est pour ça, si vous voulez, qu'il n'y a pas à se précipiter au créneau pour recruter, à se dire, quand on a la chance d'être chrétien, ce qu'on peut pour ses frères, c'est d'être complètement chrétien. Vous voyez, c'est une chose aussi que Jean de la Croix explique très 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 bien, que évangéliser, ce n'est pas raconter des histoires, c'est être Jésus. Et pour être Jésus, il n'y a qu'une façon, s'offrir à Jésus. Et c'est comme ça que la patronne d'émission, c'est Thérèse de l'enfant Jésus qui n'est jamais sortie, elle n'a jamais rien raconté à personne. le soleil traverse l'atmosphère, soyez l'atmosphère et le soleil est bon. Si en revanche, vous faites écran, vous dites, je vais te raconter Jésus, à ce moment-là, ça ne marche plus, ce n'est plus Jésus, c'est vous. Alors, c'est peut-être intéressant, mais ça, ça ne vous aidera pas. Et si le bon Dieu vous place à un endroit où être Jésus, ça informe les gens de l'Évangile. Ça appartient au bon Dieu. Mais vous voyez, les prêtres, nous avons tous l'expérience suivante, c'est la disproportion absolue entre ce qu'on dit et le résultat surnaturel. Par exemple, vous faites un serment, vous dites, j'étais bon aujourd'hui, etc. Bon, beaucoup de monde s'en fout. Et puis, vous en faites un autre où vous n'étiez pas enfant, vous aviez la migraine, etc. Et vous voyez, des gens qui, de fait, se sont, je ne dis pas convertis, mais en ont bénéficié surnaturellement parlant. Je veux dire, vous n'êtes pour rien. Je prêche souvent à des futurs prêtres. Ils me demandent d'intervenir dans des séminaires. Je leur dis, écoutez, le curé d'Ars, avec ses sermons, a converti des foules. Donc, vous prenez, c'est en vente pour pas cher, les sermons du curé d'Ars, dimanche prochain, et puis les gens vont se convertir. Alors, j'ai essayé, ça ne marche pas. ce qui veut dire que le contenu n'a aucune importance. Jésus n'a rien dit, ou si peu, puis il aurait été muet qu'on n'aurait rien perdu. Mais vous voyez, les évangiles eux-mêmes disent, il a dit à peu près ça, puis vous prenez saint Marc, que ce n'est pas tout à fait pas. Non, parce qu'en fond, ce n'est pas ça qui compte. Qu'est-ce qui compte ? Ce que Jésus a été. Non, parce qu'il a dit. Mais bien sûr. Ce n'est pas l'évangile qui convertit, ce n'est pas le bouquin qui convertit. On nous dit, vous êtes la religion du livre. Mais non, on n'est pas la religion du livre. On est la religion de Jésus-Christ. Où il veut, quand il veut, comme il veut. Quand on a la chance, dans cette procession dont parle saint Paul, un Corinthien 15, qui part du tombeau du Christ et qui aboutit à la Jérusalem céleste, quand on a la chance d'être dans les wagons de tête, c'est ça la chance des chrétiens. Pas parce qu'on l'a mérité, mais parce qu'il nous a mis dedans et qu'on n'a pas dit non. L'urgence, c'est d'être heureux et puis c'est tout. Vous avez cité plusieurs fois Jean de la Croix, père Maxuil Blanchant. C'est qui vos mystiques préférés ? Alors, si vous me demandez les textes que je préfère, puisque... Ou les personnes. Je dis les textes parce que les personnes, je les préfère toutes. Je les préfère toutes parce que, si vous voulez, quand on aime quelqu'un... C'est une belle réponse. Non, mais surtout le bon Dieu, il nous aime un par un. Enfin, je veux dire, il ne dit pas je t'aime mieux que... Vous voyez, tous les saints, surtout les saintes, elles ont leur coquetterie. Elles demandent toujours à Jésus, dis-moi que tu m'aimes plus que les autres. À toutes, elles ont ça. Prenez ça, c'est Catherine de Sienne, prenez ça chez Thérèse Davies, elles ont toujours un petit... Ah Jésus, c'est moi ta préférée. Bon. Alors Jésus dit oui à chaque fois. Exactement comme quand je baptise un petit, les mamans disent, n'est-ce pas qu'il est mignon ? Vous n'en connaissez pas un plus beau à chaque fois ? Oh non madame, oui ça c'est le record. Et je suis sincère en plus, parce que c'est vrai que... Bon. Alors les textes. Et je dis tout de suite, ceux qui éventuellement peuvent pour un public bon je dirais qu'il y a le bac, mais ce ne sont pas des choses qui culturellement demandent forcément des choses. Ce qui est difficile c'est de dire la théologie, mais ça n'a aucune importance la théologie. En revanche, lire Saint-Jean de la Croix, tout le monde en est capable. Bon. Alors mes préférés, vous me direz mon cœur c'est Saint-Jean de la Croix, puisque c'est un amour de jeunesse. Un autre amour, un âge un peu plus mûr, et que je crois très éclairant, mais pas dans ses passages les plus connus, c'est Saint-Jean de la Croix. Dont le portrait juste derrière vous. Ah oui, c'est un ami ça. Une qui m'agace, mais qui éclaire beaucoup, c'est Thérèse Davila. Elle m'agace parce qu'elle parle tout le temps d'elle. Je ne suis qu'une pauvre femme. Bon bah d'accord, on le sait, maintenant que vous l'avez dit, ce n'est pas la peine de le répéter. Bon. Mais elle est formidablement éclairante et marche très très bien pour des gens qui sont, je dirais, sans théologie préalable. Si vous me demandez celle par rapport à laquelle tous les autres sont à... Voilà, s'il faut donner une note qui va de 0 à 10, je donne 10 à Marie de l'Incarnation, l'Ursuline, qui est partie fille du boulanger de Saint-Pierre-des-Cors à côté de Tours. épouse et mère, une fois veuve, bon, elle était veuve à 19 ans, ayant éduqué un nombre d'années suffisant, quand même son petit garçon qui deviendra un des grands réformateurs bénédictins. s'est embarqué pour trois mois au péril de sa vie. 10% des passagers mouraient pendant la traversée pour le Canada et fait qu'aujourd'hui, c'est une terre francophone et catholique. Bon, ça, dans les années 1640. En plus... Pourquoi elle ? Pourquoi ça ? Alors, pourquoi elle ? Parce que, expliquant à son fils par-dessus l'océan, et après la destruction de la première envoie, écrit en 150 pages, le texte, parce que, bon, les mystiques ne parlent pas de leur vie mystique. Les vrais amoureux, ils ne vous racontent pas ce qui se passe dans le ménage. C'est après qu'on en parle, pour dire, il m'a trahi, etc. Bon. Mais son directeur spirituel, alors qu'elle avait 55 ans, lui fait un devoir absolu de dire, votre fils, qui a quand même vécu une séparation à l'âge de 12 ans, qui a été terrible avec vous, ça a bien tourné, vous le saviez, vous le pensiez, vous avez eu raison, etc. Mais il faut qu'il sache ce qui s'est passé. Et donc, elle, à son corps défendant, dans le froid canadien de l'hiver, parce qu'il n'y avait pas de bateau européen sinon à la belle saison, on écrivait l'hiver et puis le courrier passait une fois dans chaque chance, une fois par an. Elle lui écrit les 150 pages qui pour moi sont le standard de la littérature mystique occidentale. Comme maîtrise, comme langue, une tourangelle des années 1640, c'est le français, il y a encore Rabelais, il n'y a pas encore fait une longue, on est au moment où c'est formidable. Bon. Et qui, je dirais, je crois que je dois citer quelque chose dans Qu'est-ce qu'un mystique, dans les morceaux choisis, ça doit en faire partie. Où, à 20 ans, ayant son petit bout de chou qui avait quelques mois dans les bras, son mari venant de mourir, il faut tout organiser, il n'a pas le sou, je me vis plongé dans le sang du Fils de Dieu. Et là, vous avez la narration de quelque chose qui commence comme un coup de canon, cette irruption de Dieu dans sa vie où tout le mystère chrétien est contenu dès le premier instant. je me vis plongé dans le sang du Fils de Dieu, etc. Et vous voyez que ce n'est pas un sang pour payer, c'est un sang pour aimer. Bon. Et ça va durer de façon ininterrompue jusqu'en 1672, on le voit dans ses dernières lettres à son Fils. Et là, vous avez, je dirais, ce qui autre si bien du point de vue de la langue que de l'élaboration doctrinale, mais je n'aime pas ce mot, bon, mais doctrinale quand même, que de la finesse d'expérience, que de la... Enfin, sur tous les... Je dirais, sur tous les angles, c'est le texte que je veux avoir le droit d'emporter si vous me condamnez à vivre le restant de mes jours sur une île déserte. C'est le texte. Le texte. C'est génial, à tout point de vue. C'est d'une intelligence. C'est d'une beauté littéraire. J'avais une pente à mon bien-aimé. On ne pourra plus dire ça 50 ans après. On ne pouvait pas encore dire ça 50 ans avant. C'est une belle histoire. Vous avez d'autres images de mystiques plus contemporains, plus récents ? Ah oui ! Alors, si vous voulez des textes que je dis, lisez ça, vous ne serez pas déçus. Bon, tout le XVIIe siècle français a fourni énormément. Mais, si vous me dites plus récents, vous avez des auteurs du XIXe, il y en a qui sont grands. Je pense à Charles Guet. Charles Guet, évêque auxiliaire de Poitiers, qu'on voyait sa photo, il y a déjà des photos à la fin de sa vie, il est mort en 92, en 1892. Vous dites que c'est ce monseigneur qui pontifie et tout, ça devait être horriblement casse-pieds. Dans ces élévations qu'il écrit au soir de sa vie, là, vous avez quelques pages immortelles. mais ce n'est pas facile à trouver. Alors, si vraiment vous me dites, mais j'en veux une qui ne fasse pas peur, où il n'y a pas besoin d'être très... Lisez donc du XXe siècle ce que nous avons publié, le journal spirituel de Jeanne Schmiss-Rouli. C'est son fils qui m'a permis de publier. J'ai été trouvé à Bruxelles. Elle vivait, elle est mort en dans les années 70, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus exactement. Et là, vous avez, sur ordre absolu de son curé, qui dit, mais qu'est-ce qui se passe quand elle parle du bon Dieu ? Et alors, il dit, mais est-ce que c'est le bon Dieu ? Est-ce que c'est le diable ? Monsieur l'abbé, veuillez m'aider, etc. Il dit, écoutez, mettez-moi ça sur du papier. Et là, vous voyez, écrit à la diable, c'est plein de fautes d'orthographe, quelqu'un qui s'acquitte justement de la mission d'Adam de mettre un nom sur ce qui se passe. Et là, vous voyez toutes les mêmes données que Marie d'incarnation, mais d'une façon très simple, très modeste. Elles ne sont pas à mettre en concurrence l'une avec l'autre, mais vous voyez, il y a tout là. Vous voyez l'imprévisibilité de Dieu, la gratuité, la discrétion. Jeanne Spistroudi, c'est un confrère jésuite, moi je ne suis pas jésuite, mais lui il l'est, spécialiste parieur de Saint-Bernard qui un jour me téléphone de Bruxelles en me disant écoute, en rangeant les papiers d'un confrère qui en fait était le directeur de Jeanne, elle ne lui était pas au courant, il me dit regarde ce que je trouve comme texte. C'est fabuleux. J'ai dit bah oui, c'est Thérèse Davila, ça vaut Thérèse Davila, même si c'est écrit à la diable et tout, mais il y a tout. Elle est publiée ? Alors nous l'avons publiée dans nos sources mystiques et puis en collaboration avec les éditions du Carmel. D'accord. Et parmi les figures connues du grand public mais dont on ne connaît pas forcément l'œuvre mystique s'il y en a une, vous voudriez parler de qui par exemple ? Alors, si on prend les grands noms, je vais vous en donner un qui va vous surprendre. Même si ces écrits qu'on a trouvés dans son bureau après sa mort accidentelle, il semble que l'accident était un attentat, mais enfin peu importe. C'est les jalons, c'est le nom de publication en français, ce sont les notes de Dag Hammarskjöld, secrétaire général des Nations Unies au lendemain de la guerre et qui a évité la guerre atomique, entre autres. Parce que les hommes de Dieu sont des hommes de paix. Si bien que, comme il allait empêcher aussi la guerre au Congo, il y avait des intérêts miniers, on a mis un pétard dans son avion, c'est comme ça que l'avion s'est écrasé et qu'on a retrouvé ses notes. Il était luthérien, il n'était pas catholique, et il avait toujours dans sa poche l'imitation de Jésus-Christ. Et là, mais c'est difficile à lire, c'est pas facile à interpréter, c'est très intéressant parce que vous avez là quelqu'un qui a reçu l'Évangile et donc qui a reçu la clé, mais dans une serrure quand même qui n'était pas tout à fait au point. dans ce sens où je me permets de dire quand on est catholique, ça aide à la juste l'intelligence. Alors justement, un catholique plus facile à lire est connu du grand public du XXe siècle ou même peut-être du XXIe ? Alors XXIe, non, on est trop tôt. Je pense à Marie-Noël, c'est pas le XXIe, c'est le XXe parce que vous l'aimez bien. J'aime beaucoup Marie-Noël. Alors, il y a quelques passages qui sont définitifs chez elle. Elle a été détectée par Henri Brémont dont je parlais tout à l'heure. C'est lui qui a dit mademoiselle, vous arrêtez tout, vous écrivez. Moi, mais moi, dans ma province, vous arrêtez tout, vous écrivez. Henri Brémont qui ne s'y trompait pas, qui avait du goût, celle-là est porteuse du virus. Marie-Noël, oui, sachant que c'est beau, mais que vous n'avez pas dans son... Elle n'a pas de projet d'expliquer ce qu'elle vit. Elle fait du poème. Un peu comme Valérie ou surtout qui se réclamait d'écrire un poème pour écrire un poème. Alors, si vous voulez, si vous dites comment ça marche, la mystique, vous n'allez pas forcément trouver grand-chose chez Marie-Noël, même si je la trouve très très belle. Non, je ne sais pas trop. Vous avez un journal d'une mère de famille qui est fin 19e et je l'ai cité dans un article. C'est bien que ces petits-enfants ont remonté la source et puis un jour j'en reçois une lettre. Mon père, vous avez cité grand-mère et tout, mais elle était formidable, grand-mère et tout. Lucie Christine, c'est un pseudonyme, femme d'un notaire qui vit du Loire-Recher, je crois, du 19e siècle. On tourne toujours dans le centre de la France avec vous. Oui, absolument. Absolument. Attendez, dans notre diocèse, nous avons... Diocèse de Bourges. Oui, une diocèse de Bourges qui est une grande mystique mais qui, là aussi, bon, elle plèbe à certains et elle les aide. C'est tout simplement Elisabeth de la Trinité. On est Elisabeth de Dijon mais je peux observer qu'elle est née à Bourges. Toujours est-il... Elle est très connue, elle. Elle est très connue et que ses lettres sont très fraîches, très... Ce n'est pas de la grande mystique au sens où vous n'y verrez pas de description de ce qui est arrivé à Thérèse Davila mais vous y trouvez de la grande authenticité de transparence de vie amoureuse spirituelle. Merci pour ces quelques noms. Si on voudrait bien faire la distinction, Père Maxime Blanchard, entre la vie spirituelle et la vie mystique, comment vous feriez-vous le distinguo ? Une question d'intensité, c'est tout. Mais le petit enfant qui sourit à sa maman appartient à l'univers mystique parce que ce sourire, ça explique tout. Rien ne peut le fabriquer. C'est du gratuit et c'est la reconnaissance que maman et moi, on ne fait qu'un, mais maman, c'est maman et moi, c'est moi. Autrement dit, c'est le mystère de Dieu. Je crois en un Dieu, un. pas un Dieu unité, un Dieu uni. On peut avoir donc une vie spirituelle sans intensité de cette relation. Absolument. Je pense tout d'un coup à Mère Thérésa qui a vécu une nuit mystique très longue et à beaucoup de saints qui n'ont pas eu cette intensité, qui en ont beaucoup souffert à certains moments. Attention, cette nuit est une nuit d'éblouissement, d'excès de lumière et non pas de défaut de lumière. C'est une belle expression. C'est très important. Sinon, vous vous dites le bon Dieu, il en torture certains. Sauf qu'eux le vivent quand même comme une torture. C'est plus compliqué que ça. Je dis ça parce que quand Mère Thérésa, on a découvert ses notes et tout, un hebdomadaire chrétien que je ne nommerai pas me téléphone, père de Longchamp, vous connaissez ces choses-là, etc. Comment comprendre cette nuit de Mère Thérésa ? Moi, je n'aime pas beaucoup donner de... Généralement, je refuse et tout, mais ils vont encore écrire des âneries qui vont faire que le bon Dieu va être décrit comme un bourreau et ça va faire peur à tout le monde. Donc, il faut quand même que je réponde. Et donc, je leur ai dit mais Mère Thérésa, nom d'une pipe, elle vous décrit un éblouissement, elle ne vous décrit pas la nuit. Et Jean de la Croix vous dit cette nuit n'existe pas tout simplement. Mais quand il y a trop de lumière, c'est une impression. Et l'aide à apporter, c'est de dire ce n'est qu'une impression. Et à ce moment-là, tout rentre dans l'ordre parce que l'ennemi du genre humain, c'est-à-dire l'ennemi de l'union à Dieu, c'est-à-dire Satan, il n'a aucun pouvoir sur la réalité. Il n'a de pouvoir que sur l'imaginaire. Et donc, il vous fait prendre la lumière pour de la nuit. Mais quand vous décryptez, sinon il ne serait pas canonisable, Mère Thérésa, vous apercevez justement cet effet de contraste. Et que nous, on lit en termes nocturnes ce qu'elle exprime en termes d'illumination. Alors dans le cas de Mère Thérésa, ce n'est pas très facile pour deux raisons. La première, que l'écrit comme elle écrit et que ce n'est pas très... Bon, voilà, il y en a qui écrit bien, d'autres moins. Mais il y a surtout qu'elle a mis du temps à trouver quelqu'un qui lui explique bien ce qui se passait. C'est pour ça aussi que les plus grands, ils ne laissent pas de traces parce que quand on leur a expliqué, ils disent, bon, maintenant, terminez, je n'ai plus besoin et ils ne parlent plus. C'est pour ça, je ne dirais pas jetez-vous sur les écrits de Thérèse Davila. Lisez plutôt, ah oui, Marie-Noël parce que c'est frais, et puis elle a dû tomber sur des gens qui l'ont expliqué ce qui se passait. Mais Jean de la Croix vous dit au début de la montée du Carmel qu'il écrit non pas pour... Il dit, pour dénoncer des erreurs de lecture. Voilà, en gros. Il dit, parce que tout le problème c'est de parler, je vais citer tout à l'heure, la langue que Dieu parle. Ça s'appelle l'Évangile. Et si vous donnez aux gens des traditions religieuses, à faute d'avoir reçu l'Évangile et on ne peut pas leur reprocher, partent dans une direction du genre, oh oui, mais ce Dieu dont parle, ce Dieu, il est tellement puissant, tellement loin, tellement, etc. Moïse, ôte tes chaussures, etc. Ça va vous donner une mystique intersidérale qui n'expliquera rien et dans laquelle personne ne se reconnaîtra. Si inversement, on part dans l'autre direction, mais non, le bon Dieu, il est loin, mais dans le fond, vous allez avoir une espèce de destruction de la personnalité qui va aboutir à la négation même de votre personnalité. C'est là que l'Évangile, Dieu fait homme, est irremplaçable et que le dépositaire, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, est en l'Église. Ce qu'il faut demander à l'Église, c'est l'Évangile et non pas si le curé a une bonne tête. Parce que je suis bien d'accord qu'on a généralement une tête plutôt pire que celle des autres. Alors justement, par rapport à ça, je voudrais vous... Malheureusement, on arrive au terme de cette rencontre que j'aimerais bien pouvoir prolonger par d'autres questions, mais il y en a quand même une ou deux que je voudrais encore vous poser. Allez-y. Si vous le voulez bien. On a ce sentiment, alors c'est peut-être une erreur, qu'on redécouvre à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, la spiritualité grâce notamment aux sagesses orientales. On découvre la méditation, la méditation transcendantale. Et tout d'un coup, on se rend compte, et ça donne souvent lieu à des magnifiques conversions chrétiennes, qu'on avait tout ça. Absolument. La tradition, les pères de l'Église, la prière du cœur. On a ce sentiment que cette vie spirituelle, c'est un petit peu tue au cours des siècles, peut-être pour donner plus d'importance à la pratique religieuse, à l'obéissance religieuse. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de ça ? Dans le fait qu'on ne voulait pas trop que les chrétiens, les catholiques, aient accès direct à la lecture des textes, aient une vie spirituelle trop éloignée peut-être d'une pratique spirituelle, d'une pratique religieuse ? Est-ce qu'il ne s'est pas passé un petit peu des choses comme ça ? Alors, vous dites là quelque chose où il y a beaucoup de vrais. Ça ne m'engage que moi. D'accord, mais il y a beaucoup de vrais. Ce qu'il y a, c'est que c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué qu'on pourrait le penser. Il y a deux phénomènes. Il y a d'abord un phénomène historique qui fait qu'en Occident, l'Orient, je ne connais pas, les églises d'Orient, je ne suis pas compétent. Mais en Occident, vous voyez la crise du fin XIIe, début XIIIe siècle, « La frontière est en Saint-Bernard » où la tradition des pères de l'Église le cède dans le discours théologique à un certain rationalisme qui fait que la grande question, c'est de prouver que le chrétien a raison. Bon, je dirais, ça fait qu'en faculté de théologie aujourd'hui, vous pouvez, moi-même, j'ai fait tout le cursus et j'ai même enseigné en faculté de théologie et à Rome, je dirais, vous pouvez, et j'ai malheureusement vérifié que être docteuré en théologie et ne pas avoir lu une ligne de Jean de la Croix, une ligne de Thérèse Davila, une ligne de François de Sales, parce que c'est les idées qui intéressent, en gros, on se schématise outrageusement. On est bien sûr que vous êtes en train de décrire des faits historiques qui ne sont pas forcément des bons choix. Alors, ce n'est pas des bons choix. Je ne sais pas si qui a choisi ou pas choisi. Je constate qu'il y a un divorce qui date, si vous voulez, de Saint-Bernard qui a vu le problème. Parce qu'on voit aussi qu'il y a tout au long de l'histoire, il y a des grands mystiques. Vous citez Thérèse Davila, Jean de la Croix, Elisabeth de la Trinité, Thérèse de Lisieux au XXe. Voilà. Je prends un exemple, Madame Guyon, au XVIIe siècle, je crois, qui a été cassé en quelque sorte un peu par Bossuet parce que justement on avait le sentiment qu'elle développait une spiritualité un peu personnelle. C'est là où, si vous voulez, il y aurait heureusement beaucoup à dire. Je ne suis pas spécialiste moi-même. Un premier fait historique, c'est cet aiguillage du XIIe siècle qui fait que le discours, on va dire, dans les universités, de là dans les séminaires et tout, n'est pas un discours de vie spirituelle mais un discours de rationalité chrétienne. Thomas d'Aquin ? Lui-même n'était pas victime. Il était tout à fait lucide et c'est un grand, lui, un grand spirituel. Non, non, il ne s'agit pas de dire que c'est la faute à un tel ou un tel. Là, il y a un fait historique sur lequel je ne m'étendrai pas. Mais qui était un peu regrettable. Non seulement c'est regrettable, mais qui aboutit à la deuxième chose qu'il faut dire pour compléter. C'est qu'aujourd'hui, pour la même raison historique, cette tradition qui suit celle des pères de l'Église mais qui au XIIe siècle a donné une tradition monastique et qui ne fait que Jean de la Croix, ce n'était pas un prof d'université, c'était un carpe des chaux. Bon, et on dirait la même chose de Saint-François. Alors Saint-François, ça c'est un peu plus compliqué. Mais je veux dire, je disais, en faculté de théologie, vous pouvez être docteur en théologie et je le suis sans avoir lu une ligne de tous les gens qui m'intéressent. Oui, c'est bien dommage. On peut dire que c'est dommage. Mais pour répondre à ceux qui pourraient dire mais alors comment je vais faire, etc. Il faut être conscient, en effet, que de la rareté des compétences dans ce domaine-là. Vous avez des tas de gens et c'est très bien qu'ils sont compétents par exemple dans le domaine biblique. Vous avez dans les diocèses, dans les paroisses même, etc. des lectures de la Bible qui sont scientifiquement dignes. Vous n'avez pas l'équivalent ni dans la formation, ni dans les universités, pour la littérature. On a ce sentiment justement qu'en spiritualité, parfois les orthodoxes sont plus libres que nous. Très probablement. Très probablement, même si je le connais très mal. Mais je sais très bien que pour certaines choses, moi je vais sur les sites orthodoxes d'Internet quand je veux chercher quelque chose d'un petit peu... C'est bien de le reconnaître. Oh ben moi, j'ai aucun complexe. On est en train de redécouvrir tout ça et tant mieux. Ça j'espère, mais je ne suis pas sûr. Parce qu'il y a un aspect technique qui n'est pas au point. Je veux dire, il faut bien voir que le plus grand risque, et vous l'avez signalé, c'est de tout confondre et d'aller, et faute de compétence, et de mélanger l'authentique et l'inauthentique. Et c'est là où, ça c'est un peu notre travail, la famille Saint-Jean de la Croix, il serait intéressant de montrer, d'ailleurs, qu'est-ce qu'un mystique, le livre à qui vous amenez ici, c'est un livre de commande que m'a fait un éditeur italien à travers un ami qui était évêque et on l'a fait ensemble. Il est nommé là, Raspanti. Mais que là, c'est le fruit d'une prise de conscience qu'il y a une urgence dans l'Église aujourd'hui de cultiver cette tradition, pas seulement parce que les gens la réclament, mais parce que c'est l'Évangile. Et que ça, là, c'est la deuxième chose que je vous disais tout à l'heure, il y a un vrai problème de compétence, de formation, il n'y a pas d'endroit où on peut tellement travailler ça et là, il y a quelque chose, il y a un vrai problème, oui, pastoral, absolument. Ma dernière question, Père Maxion de Lanchant, si vous voulez bien, on parle de mystique, on a parlé de christianisme, est-ce qu'il y a une vie mystique quand on n'est pas chrétien ? Bien sûr. Le propre du chrétien, ce n'est pas d'avoir le bon Dieu, c'est d'avoir l'Évangile, autrement dit, le mode d'emploi du bon Dieu. Jean de la Croix dit je ne donne pas d'idées, je donne des mots. Encore une fois, le langage que Dieu parle. On s'acquitte de ce qui a été interrompu, mais qui est le premier commandement, nomme, être homme, c'est par le langage s'approprier ce que Dieu fait. Dieu dit et les choses viennent. Dieu dit que la lumière soit, paf, voilà la lumière. Et ensuite, il invite l'homme à reconnaître. Ce n'est pas fatigant, c'est filial. Le fils reçoit ce que donne le Père. Le Père donne en créant, le fils reçoit en nommant. Mais quand on n'est pas dans la bonne zone géographique du globe terrestre et qu'on est dans d'autres dimensions... Oui. Le bon Dieu continue de donner, mais nous, on continue à ne pas recevoir. Et c'est tout le drame. Mais il peut y avoir une vie mystique dans d'autres traditions. Oui, seulement il peut, mais il y en a. Et vous voyez, il m'est arrivé d'être un interlocuteur chrétien dans du dialogue interreligieux à l'étranger. Et j'ai le souvenir de, sincèrement, de, par sympathie, j'étais, bon, je ne veux pas trop préciser, ça pourrait être embarrassant, mais c'était un débat universitaire. Et j'avais en face de moi quelqu'un d'une tradition qui n'était pas chrétienne et qui me présentait sa propre tradition mystique avec une compétence formidable, d'ailleurs, et des textes que moi, je ne connais absolument pas ou très mal, et de me dire ce qu'on m'a dit une autre fois où je présidais un colloque sur un Jean de la Croix, mais littéraire dans une faculté de lettres à l'étranger aussi. Et à chaque fois, il me dit, mais vous, vous avez l'air de comprendre. J'ai dit, moi, je ne comprends pas mieux, mais j'ai la clé. Et le propre du chrétien, c'est d'avoir la clé. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quelqu'un qui dit, ouais, mais les curés, ça ne marche pas, etc. Je dis, attention, ne renoncez pas, ils sont dépositaires de la clé, même s'ils ne sont pas dignes de la clé. Mais certains mystiques d'autres sagesses pensent aussi avoir la clé. Non. Tôt ou tard, ils trouveront Jésus. Dans l'Apocalypse, on dit, c'est lui la clé, mais ils ne le trouveront pas en le cherchant, mais parce qu'ils vont le recevoir. Alors, je suis tout à fait d'accord que le bon Dieu vient au-devant d'eux et n'attend pas le père de Longchamp pour que c'est lui qui donne la clé. Mais tôt ou tard, c'est l'Église qui va leur donner. D'où l'urgence missionnaire. Pas une urgence de forcer les gens à, mais de tirer le rideau, de dire, tenez, regardez, révéler. La révélation, je suis désolé, mais historiquement, c'est Jésus-Christ. Et là, le danger serait de dire, en réfléchissant bien, on va retrouver l'Évangile. Mais non, une déclaration d'amour, ce n'est pas une affaire de réflexion. C'est que la fille, elle vous a tapé dans l'œil et puis que là, on ne sait pas pourquoi on ne peut plus vivre sans elle. Ça, personne ne peut le faire à la place de Jésus et donc de l'Église. Sinon, on parle d'autre chose. Je vous remercie. C'est exactement ce que je souhaitais entendre et je suis très, très heureux que ce soit dit, père Maxiol de Longchamp. Il y a peut-être un mot que vous voulez dire juste avant qu'on se quitte. Non, je vous remercie de votre gentillesse. Merci, père Maxiol de Longchamp, votre livre Qu'est-ce qu'un mystique aux éditions Artege que je recommande parce qu'il y a des beaux portraits, il y a des beaux textes, de beaux mystiques et puis une belle explication aussi de justement cette intensité de la vie mystique et puis on mettra le lien vers ce centre Saint-Jean-de-la-Croix que vous animez. Le lien, c'est Paroisse et Famille qui est notre marque d'édition. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci, chers auditeurs. A bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501